Et voilà, ici, on est à la Galerie Focus, à 68 de lutte Est, avec Anka. Anka, votre nom de famille, c'est? Chipipo. Chipipo. C'est une artiste montréalaise, qui vient d'origine de Roumanie, et qui expose ici pour la première fois. Oui, première exposition solo. C'est le 5 avril 2013. Et voilà. On commence avec quel tableau? On commence par ici, mais si vous me permettez, j'aimerais en premier lieu dire un grand merci à la Galerie Focus et Dr. Abraham pour m'avoir reçu ici. Un grand merci à tous mes amis pour leur soutien et spécialement à Maurice. Et je vous remercie à tous d'être présents ici pour mon travail. C'est une série de poissons que je vais vous présenter avec un grand plaisir. premier. Cette série s'est composée par un complexe de coïncidences, petit accident, un peu de hasard. Je me rappelle que j'étais dans une poissonnerie quand j'ai été frappée par la quantité de poissons avec leur peau délicate en dessous de la glace. Voilà, c'est comme ça que mon premier tableau est arrivé. Ils sont figés. Je me rappelle qu'un ami, très bon connaisseur en art, il m'a dit écoute, tes poissons ont l'air avec les yeux un peu fixes. Oui, c'est vrai. Et c'était voulu dans ce cas parce qu'ils sont morts, quoi. je pense que lui, il est un acte de journalisme parce qu'il fait juste une narration. Il n'y a pas d'émotions, il n'y a pas de commentaires, c'est un fait. Bon, j'ai utilisé cette idée de fixité dans mon prochain projet. C'est un dictique. Le thème, c'était chaos et harmonie. C'est quoi le chaos? C'est la manque de lumière, la manque de mouvement, la manque de vie. Les poissons sont un par-dessus l'autre, pêle-mêle, en désordre. Ils ne sont pas dans leur milieu. Il n'y a pas d'autre. Ils sont dans le noir. Ils sont pris dans un être couleur rouge, couleur du sein. À l'extrême, ça peut être une connotation politique ou sociale. Bon, maintenant, le côté harmonie. Je me suis dit que si je vais utiliser ma couleur préférée, le bleu, je vais pouvoir organiser une harmonie, un état de bonheur, de perfection. Mais comme il m'arrive beaucoup de fois dans mes tableaux, à la place d'essayer de conduire le tableau jusqu'à sa fin, je me laisse un peu embarquer par ce que le tableau veut me dire. Et c'est pourquoi que, comme je vous ai dit, ça m'arrive assez souvent de finir mal. C'est raté. Je dois recommencer. Mais ce n'est pas le cas dans lui. Je le trouve comme un cas heureux. Parce que, oui, je n'étais pas capable de donner cet état idyllique, là où tous les corps évoltaient, luxe, calme, évolupté, comme disait Baudelaire. Mais ils ont gagné la vie. Leurs yeux ne sont plus fixes, comme dans celui-là. Moi, je trouve qu'ils ont vraiment des traits presque humains, parce qu'on peut lire l'effroi, on peut lire le désespoir. C'est ça, la frayeur. Il essaie de fuir cet état de chaos. Un qui a dû laisser son corps dans le chaos, mais il a réussi à garder sa tête. L'autre qui s'enfuit vraiment de la situation, il est mon favori. Il s'appelle la fuite. Maintenant, pourvu qu'on a réussi à avoir un peu de vie, j'ai essayé d'aller plus loin pour faire une introspection dans une famille. Finalement, je pense que j'ai emprunté les poissons pour construire des caractères humains. On est au milieu d'un couple. Je pense que c'est typique. C'est quelque chose du genre, si tu continues de même, je prends les enfants et je vais chez ma mère. La situation est truque. L'eau est grise. L'autre, il est appelé fresque. C'est un peu dans la peinture rupestre. C'est un peu montrer la typologie des poissons. Il y a une grande famille. Il y a des petits, des grands, des rouges, des bleus. Ils sont dans leur vie quotidienne. Il y a un cinquième. Excusez-moi, c'est un sixième. Il y a un sixième. C'est un clan de poissons qui ont traversé l'océan Atlantique. Ils sont rendus dans une collection privée en Europe. Il s'appelle le Grand Voyage. Il n'est pas présent ici. Donc, maintenant, pour finir la série des poissons. Il y a là-bas, au fond, une nature morte où, par erreur, c'est un poisson qui s'était glissé. C'est un peu un tableau dans le genre cubiste où les objets sont décomposés pour être reconstruits. La perspective renascentiste est absente. La distribution de la lumière dans le tableau inexistante. Les contours et les volumes disparaissent un peu. Ils se combinent l'un dans l'autre. Ils font des fantômes pour, exactement, laisser les espaces se recomposer. À mon grand étonnement, à la fin, j'ai découvert que la table rouge où les objets sont assis est devenue elle-même un poisson. Même le verre. Même le verre. Oui. Il y en a plusieurs poissons, disons, égarés. Il s'appelle également. Oui, parce qu'on peut voir. Maintenant, pour faire le passage vers l'autre partie de la collection, on a ici encore l'élément eau. Mais on n'a plus temps de présenter un peu. Prenez une place, puis on va vous servir un petit vin. Donc, on disait qu'on est en surface avec des voiliers. Mais les voiliers représentent juste une décoration. L'élément central qui bouge le tableau, c'est le vent. C'est le vent qui bouge les nuages, l'eau, les voiliers. Il s'appelle juste le vent. On est rendu sur Terre. Encore une personnification de caractère. On est dans une famille. C'est lui qui est vraiment puissant, vraiment fière de lui, vraiment beau. La demoiselle qui est en arrière, un peu floue, délicate, mais deux pas en arrière. Moi et ma poulette. Une nature morte, une étude d'après Morandi. Cette fois, c'est réaliste, c'est figuratif. Mais ce qui est étrange dans ce tableau, c'est qu'on a des vases sans fleurs. On ne sait pas à quoi elles sont. On a une bouteille qui, on ne sait pas si elle est vide ou pleine. Ils ont l'air un peu mal à l'aise. Le fond est tout pareil. On ne sait pas s'ils sont assis, s'ils sont à l'intérieur, à l'extérieur. C'est une atmosphère étrange. Dans celui-là, c'est un essai d'abstraction. Je suis partie d'une photo. Je pense que c'était une ville quelque part en Orient. Beaucoup de bâtiments, un par-dessus l'autre, comme il n'y avait pas de rue. Les façades, c'était pêle-mêle une par-dessus l'autre. En fait, ce n'était plus de façade, c'était des taches. Ça s'appelle étude d'urbanisme. Maintenant, on arrive dans un commencement d'une autre série, une série d'arbres. Ici, j'ai juste deux. Le premier, c'est dans un stationnement. Rien de plus prosaïque. J'ai éliminé les voitures. Tout est gris. Le ciel est gris. Le stationnement est gris. Juste en arrière, une façade un peu importante, juste pour délimiter un peu le ciel du stationnement. Les éléments qui nous intéressent sont en avant. Ce sont deux arbres. La seule différence, un peu dans les couleurs, il s'appelle dédoublement. Le dernier, méthempsychose, c'est juste par rapport au fait que j'avais fait des études sur le même arbre. Je pense que j'avais fait deux, trois dessus. Puis lui, c'est comme une réapparition à l'autre qui était avant. C'est une renaissance du même arbre. Et pour conclure, il y a ici juste deux études. C'est une qui est dans la vitre, puis une ici. Dans le parc, c'est le même médium, c'est l'huile. Mais le support est différent. Ce n'est pas le support typique pour l'huile, c'est du papier, plus pour l'aquarelle. C'est comme ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et il y a un autre dans le vétre aussi. Oui, c'est ça. Les deux sont deux études. On ne peut pas les voir maintenant, mais ce sont deux études sur le même plan, dans le parc. Très joli. Ah, merci bien. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je voudrais ajouter quelque chose. Ce tableau, c'est une approche d'une peinture humaine très célèbre, qui fait, dans la peinture, il fait beaucoup de répétitions de symboles, et puis des symboles de clés, des symboles de cercles, toutes sortes de symboles. Ça, je pourrais dire que c'est très genre Suculescu, même si tu ne pensais pas vraiment à ça. Non, oui. Mais ça, c'est celui que j'aime le plus de l'exposition. Non, mais ils sont beaucoup qui sont vraiment très, très bons tableaux qui captivent la vue beaucoup et qui disent beaucoup. Merci. Ils disent plus que les mots. Oui, c'est gentil. Oui, c'est gentil. Je voudrais félicitations. Merci beaucoup. Merci, merci de... Très bien, très beau. Ils sont très expressifs, en tout cas. Oui. Les tableaux, ce poisson, l'autre, on a l'impression que... Le bambouge. Oui, le bambouge des poissons, j'ai l'impression qu'ils vont venir vers soi, là. C'est bien. Et puis même le réverbère qui est là. Quand on marche dans les parcs, on voit ces... Ce genre de... Ce genre de... Ce genre de... Oui, exactement. Je pense que c'est quelque part au printemps. Oui. Et puis on peut l'interpréter à différents jardins que l'on voit quand on voit. C'est très joli. Félicitations. Merci. Merci. Merci à vous d'être ici. Ça va maintenant ? Oui, ça va. Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada